Bonjour, alors aujourd'hui je vais vous montrer quelques achats que j'ai fait cette semaine, mais pas tout, seulement les achats sur lesquels je trouve qu'il y a un petit mot à dire, une petite anecdote, un petit truc qui pourrait intéresser certaines personnes. J'avais déjà testé ce concept par le passé, mais j'ai jamais monté, j'avais filmé des trucs, mais j'ai jamais monté les rushs. Donc cette fois-ci, je vais le faire vraiment, et donc ça me permet de faire une petite vidéo facile qui permet effectivement de faire du remplissage sur ma chaîne, je suis honnête, je l'avoue, mais donc je ne vous montre pas le moins de mes achats comme les autres, tu vois, qui font du brocante game, ils vont sur une brocante et puis ils se vendent de tout ce qu'ils ont acheté pour pas cher. Donc alors, là surtout que c'est en rapport avec ce dont j'ai parlé dans mes précédentes vidéos, donc le comics spin-off de Génération Perdue. C'est donc Génération Perdue, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un film des années 80 qui a quand même un statut culte, c'est avec Jason Patrick, Corey Feldman, Fedman, qui jouait dans les Goonies, dont j'ai parlé dans une précédente vidéo et je reviendrai par la suite là-dessus, c'est avec Kiefer Suterland, dont le look dans ce film a inspiré Cassidy, le vampire Cassidy dans le comics Preacher, et donc c'est une histoire de vampire. Donc le film à la base, c'est une famille qui déménage dans une ville et ils rencontrent les jeunes du coin. Le plus âgé est attiré par une gonzesse qui traîne avec une bande de gars un peu louche qui s'avère être effectivement des vampires. Donc ce qui est pas mal dans ce film, c'est que c'était un thème horrifique, comme vous vous souvenez de Teen Wolf, où là on utilisait le thème du loup-garou pour parler de la puberté. Et bien ici c'est plus à l'adolescence, quand on se cherche et que peut-être qu'on est séduit par des gens pas comme il faut, etc. Qu'on teste un peu le dark side, c'est un peu ça quoi. Donc c'est pas mal d'utiliser le thème du vampire pour pas faire du simple divertissement, qui est un peu des métaphores et tout ça. Donc dans ce comics, il y a deux personnages qu'on appelle les Frères Frog, qui se disent des chasseurs de vampires, c'est des espèces de geeks qui lisent plein de comics et tout ça. Et en fait, il y a eu des suites en direct ou DVD à ces films. Le 2, donc Lost Boys 2, j'ai pas trop compris le concept parce que c'est la même histoire que le 1, mais en direct ou DVD. Et alors qu'il y a moins de moyens, vu que c'est du direct ou DVD, c'est pas un blockbuster, il y a moins de moyens, donc on se retape la même histoire, en techniquement moins bien fait. Et les seules nouveautés, c'est que c'est un peu plus gore. Et d'ailleurs au début, les vampires s'amusent à se charcuter entre eux parce qu'ils se régénèrent. donc c'est pas un problème et donc ça les amuse de se charcuter. Ça, c'était le seul truc cool du 2. Mais après, il y a le 3. Et le 3, il est bien marrant. Il a bien tendance à un hardesque. En fait, ils vont rechercher Corey Fettman. C'était une romancière d'une saga vampirique avec de la romance, une saga vampirique à succès. Ils se foutent à fond de Stéphanie Meyer parce que je l'ai déjà dit mais moi, la première fois que j'ai vu comment dire, la première fois que j'ai vu Twilight, je me suis dit ça peut pas être aussi mauvais que ce que les gens disent. Une histoire de vampire, il n'y a pas moyen de foirer ça. Romance et vampire. En fait, si, effectivement, c'est un des pires films que j'ai vu de ma vie et je me suis surtout dit mais c'est exactement Génération Perdue, mais version girly et version mal faite surtout. Donc voilà. Et donc cette romancière à succès va contacter un des frères Frog pour aller à la chasse aux vampires. Et c'est bien marrant. Ensuite, Solomon Kane. Alors, Solomon Kane, il faut savoir que c'est le premier personnage à succès de Robert Howard, le gars qui a créé Conan le Barbare. À la base, il écrivait des nouvelles horrifiques et il n'avait pas trop de succès. Et par la suite, il s'est dit, je vais faire un truc à l'Edgar Heisborough, un personnage récurrent qui va revenir et c'était Solomon Kane. Donc tout l'inverse de Conan parce que là, on a un personnage qui est une espèce de puritain avec un look à la Witchfinder, à la chasseur de sorcières. et les histoires, c'est un peu du Castlevania. Par la suite, il a créé plein d'autres personnages, Robert Howard, mais vraiment plein. Tout le monde retient Conan, mais il y en a d'autres. Alors ça avait été adapté en un film et beaucoup de gens à l'époque avaient dit que le film, c'était quand même très cliché. Mais en fait, c'est normal. Si tu t'attaques au premier du genre, à un des premiers du genre, il ne faut pas s'étonner que ce soit tous les clichés parce que ça a été pied dans tous les sens. C'est pour ça que des fois, lire certaines histoires de Conan, c'est assez chiant parce que tu as vraiment des grosses grosses sensations de déjà-vu. Mais c'est normal. Dans ce film, Solomon Kane était joué par le gars qui faisait Marc-Antoine dans la série Rome. Alors, Batman vs Predator. J'avais déjà fait une vidéo sur tous les trucs style Alien vs Predator et tout ça. C'était en très piètre qualité sonore et c'était mes débuts. Mais je referais bien une vidéo, pas exactement le même concept, mais une vidéo autour des Alien vs quelque chose. Mais là, c'est Predator vs. Donc Batman. Et en gros, c'est Predator 2 mais à Gotham. Mais c'est fait avec beaucoup de sérieux. Je l'ai lu par rapport à pas mal d'autres crossovers du genre. Il est quand même bien fait parce que fait avec beaucoup de sérieux. Alors, ensuite, j'en parle vite fait. Ninjak. J'en parle vite fait, pourquoi ? Parce que, en fait, dans pas longtemps, enfin, depuis cet été, je devais faire une vidéo consacrée, j'ai déjà enregistré des rushs, consacrées à Valiant Comics. Mais bon, j'en parle vite fait parce qu'en fait, bientôt, il va y avoir la websérie sur YouTube Ninjak vs The Valiant Comics Universe. ou un titre du genre. Et ça, ce sera la première étape avant du plus lourd. Et donc, j'en parlerai prochainement. Ninjak sera interprété par l'acteur qui jouait le deadshot mal fait dans Arrow. et il y aura donc un peu tous les héros connus de Valiant Comics. Mais on sait déjà, ils ont déjà mis bien en avant que Bluet Shot sera joué par le Power Ranger vert. Donc, pour terminer, ça, je ne l'ai pas acheté, c'était à donner, quelqu'un a quand même mis ça à donner. Et donc, Mouha, je le prononce, la prononciation correcte, Mouha, c'est un artiste que j'aime beaucoup, qui faisait des illustrations de pubs et qui a été en fait très influent sur les comics et même sur les mangas. C'est-à-dire, en comics, c'est-à-dire, nombre de fois où ils font des couvertures qui s'inspirent ou au niveau des décors, ça s'inspire de ça ou dessinent des super-horoïnes aussi très fortement inspirées par ce design. Ça mériterait une vidéo à part entière. Donc, je vais le faire vite fait et je vais surtout utiliser des images que j'aurais glanées sur Google Images parce qu'ici, la définition n'est vraiment pas très bonne sur ce... Quand j'ai eu gratuit, je ne vais pas chipoter. Et donc, dans les mangas, ce n'est pas tellement le dessin des femmes en elles-mêmes, mais c'est plutôt effectivement les décors, les petits trucs, les combinaisons florales et ce genre de choses qui auront inspiré par exemple, surtout, le collectif Clamp mais beaucoup d'autres aussi. Donc, voilà. Ce sera tout pour aujourd'hui. À la prochaine. pour aujourd'hui, c'est la prochaine. et c'est la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada